Alors je parle sur le mensonge de Christ, donc qui a inventé ce mensonge en disant que soi-disant existerait un faux Christ et des faux Christ. Donc là, il faut bien analyser et bien comprendre. Là, Marduk, Christ au 7 néphère, que quand elle a créé ce mensonge, faisant croire que soi-disant qu'il y a un faux Christ, donc là, ça veut dire que Marduk, fait croire, a fait croire, existerait un faux Christ, parce qu'il faut bien suivre sur ça, soi-disant existerait un faux Christ, donc qui parlera, donc on verra qui parlera de la religion, on verra qui parlera de la politique, qui défendra les politiciens, qui défendra les pédophiles, qui défendra l'argent et qui défendra les crimes de Christ. Donc là, c'est là qu'on voit que le mensonge de Christ ne tient pas et qui montre la preuve qu'il n'y a pas de faux Christ. Et j'avais montré ça déjà dans mes vidéos, souvenez-vous, où Dieu a montré sur ça, il n'y a pas de faux Christ. Et le nom Christ n'existe pas. Le nom Christ, donc, qu'on voit qui existe, c'est ici, à l'enfer, à l'enfer du diable, le diable Christ. Donc la bête à sa tête, le dragon rouge. Mais il faut comprendre que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire que quand Marduk a créé ce mensonge, il a fait croire qu'existerait un faux Christ, parce que quand vous dites faux Christ, vous, dans vos mensonges, vous faites croire qu'existerait un faux Christ, ça veut dire qu'on aurait vu un faux Christ, un exemple, bien sûr, parce que ça définit ça, parce que c'est lui qui a créé ce mensonge. Là, il a voulu faire croire qu'on verra un faux Christ qui parlera de Christ, qui va défendre la politique, qui va défendre la religion, qui va défendre l'argent, qui va défendre le pape, qui va défendre les forces reines, les faux rois. Vous avez compris sur ça ? Et c'est là qu'on voit que le mensonge de Christ ne tient pas et qu'il n'y a pas de faux Christ. Parce que tout qui vous trahit, c'est que les prophètes de Dieu, les sages de Dieu, les prophètes, les prophétesses de Dieu, ils ont tous annoncé la vérité de Dieu. On bien dit que Dieu va tuer la religion. Et Dieu va couper la tête de votre salope, la pute Christ Mardouk aux sept neffers. Donc c'est ça qui vous trahit dans tout ça. Dieu a bien dit, va tuer Jésus avec S. Jésus Mardouk. Donc c'est quoi que vous racontez ? C'est quoi ce mensonge de faux Christ que vous racontez ? Donc c'est là qu'on voit que c'est du n'importe quoi. C'est là qu'on voit que c'est du n'importe quoi. Donc, et là, ça, ça va rejoindre exactement de ce qu'on a vu. Parce qu'il y a la preuve sur ça que beaucoup les religieux, ils mentent. Parce qu'ils ne font que ça mentir. Souvenez-vous qu'on a la preuve que les religieux, ils disent, les politiciens sont manipulés. Les politiciens sont victimes, sont manipulés. C'est à tout ça que ça joint. Eux, dans leur religion, dans leur mensonge qu'ils ont créé, ils font croire que les politiciens n'ont aucun lien avec Christ. Et que soi-disant qu'ils ne sont pas des Christ. Mais les politiciens sont des Christ. Et ce sont des reptiliens qui sont là. Et c'est ça qui vous trahit. Mais tous les prophètes de Dieu, y compris Nostradamus, tous les prophètes de Dieu ont bien dit qu'à la fin du monde, à la fin fatale, Dieu va couper la tête ici en France, à parler de la France, que c'est ici en France que Dieu va couper la tête du diable Jésus avec S, Marduk, Christ Ossetnefer. Et qui va tuer la sorcière Jézabel ? La prostituée Ishtar. Donc, c'est quoi que vous racontez ? Donc, c'est du n'importe quoi. Dieu a bien dit, va tuer la religion reptilienne. Que toutes les religions seront brisées. N'existera plus la religion. Parce que ce nom religion, j'ai montré sur ça, n'a pas été créé de Dieu. C'est vous qui avez créé les reptiliens, ce nom religion. Comme vous avez créé l'argent. Donc, tout ça vous trahit. Donc, tout ça vous traînez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.